Much ou many en anglais Much ou many en anglais sont appelés des quantifieurs parce qu'ils désignent une quantité Ils permettent d'exprimer une quantité, une quantité de quelque chose Beaucoup, beaucoup de Alors ils fonctionnent différemment Et si je fais cette vidéo c'est parce que souvent tu confonds les deux types de quantifieurs Much et many, tu utilises l'un à la place de l'autre Alors on commence par much Il fonctionne avec les indénombrables C'est quoi un indénombrable en anglais ? C'est un nom singulier qui ne se met pas au pluriel et qu'on ne peut pas compter Donc indénombrable on ne peut pas compter Par exemple si je vous donne le nom milk Qui veut dire lait Le lait on ne peut pas le compter, on ne peut pas dire un lait, deux laits, trois laits Donc ça ne se compte pas Donc ça ça s'utilisera avec much Si je vous donne table, table Ça ça peut se compter Donc on verra qu'on peut l'utiliser avec many On peut dire une table, deux tables, trois tables Il faudra mettre un s Light Alors light il est un peu particulier Parce que ça peut soit exprimer la lumière en général La lumière du jour Light il s'utilisera avec much Si ça désigne deux, trois sources de lumière Une lumière, deux lumières Il s'utilisera avec many Et noise qui veut dire le bruit par exemple Il ne peut pas se compter non plus, ça ne se compte pas le bruit C'est du bruit Donc on l'utilisera avec much Donc si on regarde les exemples maintenant Ici il faut chaque fois regarder le nom Alors vous avez ici le nom work D'accord ? Du travail Quand vous pouvez mettre du devant en français Du travail, vous ne pouvez pas le compter Vous ne pouvez pas dire un travail, deux travaux Ça ne marche pas très bien Donc on va dire There isn't much work left today Much work Il n'y a pas beaucoup de travail restant aujourd'hui à faire D'accord ? Et on voit d'ailleurs que c'est utilisé avec Dans une phrase négative Donc souvent much est utilisé dans une phrase négative Ou aussi dans des questions Deuxième exemple I don't have much money I don't have much money Une fois de plus, money ne se compte pas On peut dire une pièce, deux pièces, trois pièces Mais l'argent, on dit l'argent, de l'argent Donc on va utiliser much money Troisième exemple, un petit peu différent I've got too much work Ici on a toujours much Puisqu'on a work Par contre on a mis devant to Qui veut dire trop Trop de travail Donc pour exprimer la quantité Et aussi trop de quantité On va utiliser much et too much Trop de Ensuite, many Many fonctionne différemment Puisqu'il fonctionne avec les dénombrables Dénombrables, c'est ce qu'on peut compter On peut compter On peut le mettre donc au pluriel On peut dire une table Deux tables Trois tables Plusieurs DVD On peut les compter Première phrase Alors attention, c'est un piège There are many people in the street There are many people in the street Alors ici, people, il n'y a pas d's Parce que c'est un pluriel irrégulier On dit one person Mais two people Mais on utilise quand même many Parce que ça renvoie à du pluriel Beaucoup de gens Il y a plusieurs personnes dans un groupe Dans many people in the street Deuxième exemple Paul has many DVDs at home Donc Paul a beaucoup de DVDs à la maison Donc DVDs, ici forcément il y a un s Puisqu'on peut les compter Donc on utilise many plus non pluriel Enfin This man is very famous He has too many friends This man is very famous He has too many friends Ici, même chose que précédemment On utilise Pour exprimer la forte quantité Trop, de On utilise juste too devant many Too many friends Et donc il y a bien un s à friends Alors voilà Il faut que vous reteniez deux choses Que much s'utilise avec les noms Indénombrables Many avec les dénombrables Donc avant d'utiliser much ou many Pour exprimer la quantité Il faut que vous regardiez votre nom Est-ce que le nom est dénombrable Indénombrable Est-ce qu'on peut compter Est-ce qu'on ne peut pas compter Attention aux pièges Comme les pluriels irréguliers Vous en avez d'autres Comme police Sheep Donc les pluriels irréguliers Il faut les connaître Vous en avez aussi comme One foot, two feet One goose, two geese Etc C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti